Tous les joueurs de poker sont des joueurs de poker gagnants, à les entendre. Mais combien de ces joueurs disent la vérité ? Dans cette énorme jungle, il est difficile de se faire une place et de figurer parmi les meilleurs joueurs. Au poker, pour l'affaire simple, on dit que les fiches sont perdants et que les sharks sont gagnants. Mais c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. On peut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'être gagnant ? Pour certains joueurs, c'est gagner 50 euros par mois. Pour d'autres, c'est gagner 1000. Pour d'autres, c'est de gagner plus de 10 000. Et pour certains, ne rien gagner et ne rien perdre, c'est déjà une forme de gain. On va voir ensemble les 10 profils de joueurs qui sont les plus gagnants. Numéro 1, ceux qui ont soif de connaissances et ne cessent jamais de se cultiver et de s'entraîner. Si tu souhaites devenir bon au poker, il faut bien sûr que tu te nourrisses d'une vraie passion. Mais il faudra que tu aies toujours envie de progresser et d'apprendre toujours plus de stratégies gagnantes. Il te faudra de la patience, beaucoup de théories et énormément de pratiques. Et sache que tous les jours, tu vas devoir te documenter et te renseigner sur les stratégies gagnantes à long terme qu'on peut trouver dans les livres, dans les vidéos, dans les articles, dans les reviews. Numéro 2, ceux qui ont commencé par jouer sur les micro-limites. Même pour une personne habituée à jouer des parties de cash game avec des sommes importantes, il est conseillé de commencer à jouer en ligne sur des limites plus faibles. L'objectif de ces premières sessions de cash game ou de tournoi online, mis à part jouer un poker solide, est de bien comprendre comment fonctionne la variance au poker sans être trop impacté financièrement. Numéro 3, ceux qui se familiarisent vite avec le jeu online. Apprivoiser le poker en ligne plutôt que de foncer tête baissée aidera le débutant à s'habituer aux nombreux aspects uniques du poker en ligne. La grande différence est le nombre de mains jouées en l'espace d'une heure. En général, ce sera deux ou trois fois plus qu'en live et ce, même en jouant une seule table virtuelle. La vitesse de jeu peut sembler difficile à surmonter pour les débutants et peut nécessiter une certaine habitude à prendre. Numéro 4, ceux qui débutent en jouant sur une seule table. Il peut être tentant de se lancer directement dans le multitabling. C'est un des nombreux avantages du online car il booste tes gains mais te permet aussi de stabiliser régulièrement des gains parce que le grand échantillon de mains jouées va te permettre de battre la variance, la fameuse part de chance qui est due au poker de court terme, au poker de non-volume, c'est-à-dire au poker à une seule table par exemple. Mais si tu veux vraiment assimiler les aspects techniques du poker en ligne, tu vas devoir commencer par monotabler et jouer qu'une seule table les premières semaines. Apprends à gagner au poker en ligne de façon régulière sur une table et ensuite passent très vite au multitabling. Je vois beaucoup de gens qui restent sur une seule table ou deux tables après des semaines voire des mois de poker et ça ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui vous retarde dans votre évolution et qui fait que vous êtes clairement dépendant uniquement de la chance. Numéro 5, ceux qui se créent un espace de jeu sans distraction. Et oui, là tu ne seras pas forcé de rester assis à la table du casino du coin. Tu seras par contre parfois attiré par d'autres distractions comme le simple fait de regarder un documentaire animalier sur la reproduction des langoustes ou de regarder les derniers films de l'actrice française Anissa Kate. Fais attention parce que de nombreux joueurs en ligne tombent dans le piège, pas celui du porno, mais de chercher les moyens de se distraire entre les mains. Ces distractions entraînent souvent des erreurs de la part du joueur que ce soit en jouant une main de façon médiocre ou en manquant des informations qui pourraient leur être utiles dans les situations à venir. C'est en développant une attitude vraiment professionnelle vis-à-vis du jeu en ligne que tu pourras devenir un excellent joueur. Et quand tu en arriveras au point où tu peux aisément gérer une table tout en ayant du temps libre entre tes mains de poker, ça sera souvent le bon moment pour envisager d'ajouter une autre table à ton activité de jeu habituelle. Numéro 6, ceux qui achètent un matériel professionnel. Et oui, créer un environnement idéal pour jouer au poker en ligne est également une question de matériel. Jouer sur un ordinateur portable en étant assis sur ton canapé dans le salon avec les mains de ta famille, c'est le meilleur moyen pour te distraire facilement. C'est beaucoup mieux de jouer focus dans un bureau à l'abri des distractions parce que tu seras beaucoup plus professionnel dans ta façon de jouer au poker en ligne. Si tu penses passer beaucoup de temps au poker en ligne ou si tu passes déjà beaucoup de temps à jouer au poker en ligne, investis dans un fauteuil ergonomique. Ça ne coûte pas très cher en ligne, vous en trouverez facilement. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre mon setup qui est un peu cher, mais il y a des setups qui sont clairement, c'est même pas juste des setups, c'est juste des fauteuils en ligne. Taper fauteuil de gamer en général, c'est fait pour, parce que les sièges de gamer sont faits pour jouer longtemps et c'est un peu pareil au poker. Je pense aussi à tous ces joueurs que je vois jouer sur pad. C'est pas possible, on ne joue pas au poker en ligne sur un pad, on joue avec une souris. C'est pour multitabler, c'est très important de jouer avec une souris. Sinon, avec un pad, on sera toujours limité dans nos actions. Même si on a l'impression d'y arriver, on perd énormément de temps et c'est pour ça qu'on multitable pas assez de tables à l'heure actuelle. C'est parce qu'on est au pad, entre autres. Un deuxième écran te permettra de multitabler bien plus et aussi te permettra de mettre les tables en plus grand. Ça aura besoin de tout concentrer sur un seul écran. Ça va permettre de réduire la fatigue de tes yeux et ça te rendra plus efficace sur ton multitabling. Pour les joueurs de tournoi, vous aurez une pause toutes les heures à 55 de chaque heure. Le fait d'avoir une salle de bain ou des toilettes à proximité, ça peut être très pratique. Et le fait d'arrêter de fumer, c'est aussi très pratique. Ça vous évitera de consommer votre cigarette à la pause et de ne pas faire les choses importantes, c'est-à-dire de manger un petit quelque chose, de boire quelque chose, d'aller aux toilettes. Et ça, dans une pause de 5 minutes, il y a déjà beaucoup à faire. Numéro 7, ceux qui font dans leur espace de travail un environnement positif. Il y a beaucoup d'astuces pour rendre tes sessions de jeu plus confortables. Avoir un petit réfrigérateur pour les boissons fraîches et les encas par exemple. Te préparer une playlist de tes chansons préférées. Le fait de créer un environnement idéal pour jouer au poker en ligne aura de nombreux effets positifs. Si tu te situes dans une salle remplie d'énergie positive, l'environnement t'aidera à éviter le tilt et jouer plus confortablement sur des longues durées. Numéro 8, ceux qui utilisent les logiciels et fonctionnalités des sites. Il existe différentes sortes de fonctionnalités disponibles pour t'aider à devenir un meilleur joueur en ligne. Si tu les négliges, tu rates sans doute une grande opportunité d'améliorer ton jeu. Le simple fait de prendre des notes sur les joueurs que tu croises ou d'utiliser un code couleur pour pastiller tes adversaires, c'est déjà un grand atout. Tu ne referas pas les mêmes erreurs face à tel adversaire à l'avenir. Et oui, il faut penser toujours au long terme. Cet adversaire, tu peux le recroiser d'ici 6 mois, d'ici un an, tu ne te souviendras plus de son pseudo, plus de son nom. Mais si tu as marqué une note, cette note restera sur lui. Numéro 9, ceux qui utilisent les trackers. Certains sont contre ce type de logiciel qu'on appelle trackers, mais moi j'estime qu'à partir du moment où c'est autorisé par les conditions d'utilisation du site, alors ce n'est pas un outil déloyal et c'est un outil qui utilise la plupart des joueurs gagnants. Des programmes tels que Hold'em Manager et PokerTracker ont de nombreux avantages. D'abord et surtout, ils possèdent une fonctionnalité d'affichage en face-à-face personnalisable qu'on appelle le HUD et qui fournit des informations sur tes adversaires en te donnant accès à toutes les mains que vous avez jouées ensemble. Et pas uniquement sur le jour d'aujourd'hui, mais depuis le début que vous jouez avec cet adversaire. Ça peut être un autre jour, ça peut être depuis aujourd'hui, ça peut être depuis une dizaine de parties. Il existe plusieurs options par rapport aux données à afficher, ce qui n'est pas négligeable, sachant que si tu es spécialiste dans le cash game, tu auras besoin de statistiques sur tes adversaires différentes que si tu joues en Citingo Turbo par exemple. La possibilité de revoir une session de cash game ou un tournoi dans son ensemble sans être assis à une table de poker, c'est un atout inestimable pour le joueur pro qui sommeille en toi. Numéro 10, ceux qui jettent un coup d'œil aux logiciels gratuits. La plupart des meilleurs logiciels destinés au poker en ligne sont gratuits, notamment Equilab qui te permettra de calculer les différentes ranges et ton équité par rapport à une range donnée ou alors ton équité sur un flop par rapport à ta main et la main adverse. ICM Heiser 2 te permettra de calculer si tu avais eu raison de partir à tapis ou non, de payer même le tapis adverse ou non en phase de tape finale ou en phase de bulle d'un tournoi. Il te dira carrément si tu as gagné de l'argent avec ce coup ou si tu en as perdu sur le long terme à force de coller cette main. Tu pourras même savoir la somme d'argent que crée ton call ou te fait perdre ce call. C'est vrai que pour les joueurs qui jouent uniquement en live, la transition au poker en ligne peut imposer de nombreux défis. Mais je te rappellerai qu'il faut toujours jouer de façon progressive, te créer un environnement idéal et utiliser des logiciels pour aider à atteindre tes objectifs de gain. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo t'aidera à gagner plus facilement dans tes parties de poker en ligne. Je vais te donner une formation complètement offerte qui va te permettre d'apprendre à devenir rentable au poker en ligne en partant de zéro. Si tu suis attentivement ces 4 vidéos de formation que tu vas recevoir par email pendant les 4 prochains jours, tu vas devenir de plus en plus efficace sur tes tables de poker et tu verras tes résultats s'améliorer au fur et à mesure. Pour recevoir la première vidéo de cette formation, clique en dessous de mes doigts, tu vas pouvoir entrer ton adresse email et la recevoir entièrement gratuitement par email. Bon visionnage de cette formation, bonne progression et bon gain sur les tables. A bientôt.